Tout ce soir dans le nom du Seigneur Jésus Christ Nous saluons également nos bien-aimés qui nous suivent via internet Et nous rendons grâce à Dieu pour ce soir qu'il a rendu possible Et souvenez-vous que cette maison est une maison de correction Non seulement une maison de correction Mais encore une maison de préparation Une maison d'édification Une maison de consolation Une maison de guérison Une maison de bénédiction Telle était la révélation de David Ainsi il pouvait dire je suis dans la joie Lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'éternel Parce que là-bas tout s'y trouve Croyez-vous cela ? Que le Seigneur vous bénisse Avec votre consentement je vous prie de vous tenir Philippiens chapitre 2 Verset 12 Philippiens chapitre 2 verset 12ème Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus Christ Ainsi mes bien-aimés Comme vous avez toujours obéi Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement Non seulement comme en ma présence Mais bien plus encore maintenant que je suis absent Bienveillant Père Céleste Nous te rendons grâce et nous te sommes infiniment reconnaissant Merci pour ton grand amour manifesté à notre égard Tu as été avec nous Seigneur Tu nous as accompagné dans diverses tâches Et ce soir tu nous as dirigé dans ta maison Nous voici Seigneur parle-nous Et donne-nous des paroles Seigneur de préparation Car nous croyons qu'il est plus tard que nous le pensons Prépare-nous par la proclamation de ta parole Donne-nous ce dont nous avons besoin Seigneur Par ta grâce Révèle-nous Seigneur ta volonté Ce qui est bon, agréable et parfait Fais-le Seigneur par la puissance du Saint-Esprit Nous nous confions à toi Et en nous bénissant Souviens-toi de tous les saints sous la surface de la terre Car nous formons tous un seul corps Qu'il en soit ainsi Dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ Nous avons ainsi prié avec foi Amen Nous pouvons reprendre place Nous poursuivons avec notre sujet Travailler à votre salut Il est vrai que jusque-là on n'a pas encore touché au sujet Parce que l'écriture en soit Révèle des vérités essentielles Alléluia Nous allons encore considérer quelques écritures ce soir En partant de Philippiens chapitre 2 Au verset 12ème Ainsi mes bien-aimés Comme vous avez toujours obéi Travailler à votre salut avec crainte et tremblement Cette exhortation Paul leur adresse par le Saint-Esprit Parce qu'ils ont toujours été obéissants Si vous êtes incrédule Dieu ne vous parlera pas Il peut vous parler une fois Deux fois Mais il ne vous parlera pas toujours Quand Dieu parle C'est parce que Dieu croit que nous sommes obéissants Ou c'est parce que Dieu sait que nous sommes obéissants Alléluia Il dit ainsi mes bien-aimés Comme vous avez toujours obéi Travailler à votre salut Avec crainte et tremblement Je vous adresse cette exhortation Je vous donne cette ordre Parce que vous avez toujours obéi Alléluia Quel merveilleux témoignage Et je vous l'ai dit frère Les Philippiens C'était des hommes de la même nature que nous Mais quel est le témoignage qu'on leur rend Qu'ils avaient toujours été obéissants Lorsque nous lisons les Saintes Écritures Nous ne les lisons pas comme les témoins de Jehovah La Bible n'est pas un livre historique Lorsqu'on lit les Saintes Écritures On doit être révolté Jacques Dans Jacques chapitre 5 Lorsqu'il parle d'Elie Il parle avec révolte Elie était un homme de la même nature que nous Mais il pria Mais il pria Lisons cela frère Jacques chapitre 5 Jacques chapitre 5 Verset 17 Et il dit ceci Elie était un homme de la même nature que nous Il pria avec instance Pour qu'il n'ait plus point Et il ne tomba point de plus sur la terre Pendant 3 ans et 6 mois Puis il pria de nouveau Et le ciel donna de la pluie Et la terre produise son fruit Alléluia Et il en parle avec révolte Donc pour lui L'expérience d'Elie N'était pas qu'une simple histoire Lorsqu'il revient Lorsqu'il revient sur cette expérience Il en parle avec sentiment de révolte C'est de cette manière Qu'on doit lire la Bible Lorsque vous lisez Vous lisez avec révolte Les Philippiens étaient des hommes de la même nature que nous Mais Paul leur rend témoignage Qu'ils étaient toujours obéissants Pourquoi eux et pas nous Si le Seigneur Dieu Devait parler de toi ce soir mon frère S'il devait parler de toi ce soir ma soeur Te rendra-t-il le même témoignage Qu'il a rendu aux Philippiens dans sa parole Dieu pourra-t-il dire de toi Que tu as toujours été obéissant Alléluia Est-ce que Dieu pourra-t-il dire de toi ma soeur Que tu as toujours été obéissante Si non Pourquoi Alléluia Sinon pourquoi Alléluia Ne nous contentons pas de venir à l'église Écoutons la parole de Dieu Lorsque Dieu nous parle Il attend de nous l'obéissance à ce qu'il nous dit Et l'obéissance est d'une grande importance aux yeux de Dieu Il le dit dans un Samuel chapitre 15 Un Samuel chapitre 15 Que vous connaissez par coeur Il dit au verset 22 Il dit au verset 22 Par son serviteur Samuel dit L'éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes Et les sacrifices Comme dans l'obéissance à la voie de l'éternel Alléluia Alléluia Et à chaque question biblique Il y a une réponse biblique Les hommes posent des questions Et Dieu répond par sa parole Et à cette question Lui-même il répond Voici L'obéissance Vaut mieux que les sacrifices Et l'observation de sa parole Vaut mieux que la graisse de bélier Alléluia Mes frères C'est une bonne chose Que de demander des choses à Dieu dans la prière Mais vous devez savoir Qu'il n'y a pas que vous Alléluia Qui adressez à Dieu de démons Mais il y a aussi des choses que Dieu vous demande Il y a des choses que Dieu attend de nous Alléluia Michel chapitre 6 Verset 8 Que dit l'écriture On t'a fait connaître au homme ce qui est bien Et c'est que l'éternel demande de toi Alléluia Vous avez entendu frère Donc quand on adresse des demandes à Dieu Nous devons savoir que le grand Dieu du ciel Nous demande aussi des choses Alléluia C'est que l'éternel demande de toi C'est que tu pratiques la justice Que tu aimes la miséricorde Et que tu marches humblement avec ton Dieu Alléluia On nous a fait un résumé De ce que Dieu demande de nous Et c'est encore plus clair Dans Deuteronome chapitre 10 La même pensée revient De Deuteronome 10 Verset 12 à 13 Que dit l'écriture Maintenant Israël Que demande de toi l'éternel ton Dieu Avez-vous entendu cela Que demande de toi l'éternel ton Dieu Si ce n'est que tu craignes l'éternel ton Dieu Afin de marcher dans toutes ses voies D'aimer et de servir l'éternel ton Dieu Et cela de tout ton coeur Et de tout ton âme Alléluia Il poursuit Si ce n'est que tu observes Le commandement de l'éternel Qu'est-ce que l'éternel demande de toi Si ce n'est que tu observes Le commandement de l'éternel Et ces lois Que je t'ai prescrit aujourd'hui Afin que tu sois heureux Alléluia Voyez-vous frère C'est cela ce que Dieu attend de nous Quand on observe ces commandements Et cela n'est pas cette exigence N'est pas seulement attaché à l'église de l'Ancien Testament N'est pas seulement attaché à la loi Mais le même ordre est donné dans la grâce Vous savez frère Lorsque le Seigneur est ressuscité Et lorsqu'il a dressé ses dernières paroles aux disciples Selon Matthieu Les dernières paroles du Seigneur Jésus-Christ Etait celles-ci Matthieu 28 Verset 19 à 20 Allez Faites de toutes les nations des disciples Les baptisons au nom du Père Du Fils Et du Saint-Esprit Alléluia Et enseignez-le Après qu'ils aient été baptisés Enseignez-le A observer Tout ce que je vous ai prescrit Mais qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est ? C'est de tout renombre 10 verset 13 C'est que l'Éternel demande de toi C'est que tu observes ses commandements Et ces lois Et ces lois Que je t'ai prescrit Aujourd'hui Jésus-Christ Notre Moïse Dis à ses disciples Enseignez-le A observer Tout ce que je vous ai prescrit Alléluia Alléluia Et c'est là ce que le Seigneur attend de nous C'est ce qu'il demande de nous Qu'on observe tout ce qu'il nous a prescrit Autrement dit Qu'on soit toujours obéissant A toute sa parole Paul Ayant réellement Vraiment été appelé Et ayant saisi le mystère de toutes ces choses Lorsqu'il parle du but de son ministère Il dit ceci au Romain Romain chapitre 1er Romain 1er Verset 1er à 5 Paul Serviteur de Jésus-Christ Appelé à être apôtre Mise à part pour annoncer l'évangile de Dieu Qui avait été promu auparavant De la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures Évangile Et qui concerne son fils Né de l'apostérité de David Selon la chair Et déclaré fils de Dieu Avec poussance Selon l'esprit de sainteté Par sa résurrection Par sa résurrection d'entre les morts Alléluia Évangile qui concerne son fils Jésus-Christ notre Seigneur Verset 5 Par qui Par qui Par ce Jésus-là Par qui Nous avons reçu La grâce Et l'apostolat Pour amener En son nom A l'obéissance De la foi Tous les païens Alléluia Vous avez compris frère Donc Paul dit Si j'ai reçu un ministère C'est pour amener En son nom A l'obéissance De la foi Tous les païens Pourquoi ? En Samuel 15-22 Car l'obéissance Vont mieux que les sacrifices C'est que Dieu veut C'est l'obéissance Alors il m'a appelé Il m'a envoyé Il m'a commissionné Il m'a mandaté Pour vous amener A l'obéissance Alléluia Amin Comprenez-vous ces choses frère C'est ainsi qu'il ouvre Ou qu'il introduit Les livres de Romains Et c'est ainsi Qu'il achève Le livre de Romains Romains chapitre 16 Ce n'est pas en vain C'est pour nous emmener A comprendre Qu'on veut l'obéissance Et la raison d'être De leur ministère Et le but Que Dieu poursuit en nous Romains 16 Verset 25 Jusqu'au verset 26 A celui qui peut vous affermir Salom en évangile Et la prédication de Jésus-Christ Conformément à la révélation Du mystère caché pendant des siècles Mais manifesté maintenant Par les écrits des prophètes D'après l'ordre du Dieu éternel Et porté à la connaissance De toutes les nations Alléluia C'est la même parole d'introduction Qui est la parole de conclusion Sachez que Il est question de vous emmener A l'obéissance Alléluia Alléluia Et mes frères Tout ce que Dieu a accompli Dans le ministère De frères Les miracles Les prodiges Les révélations N'avait qu'un seul but C'est de nous emmener A l'obéissance Tout ce que Dieu a accompli Dans le ministère De frères La sagesse Les lettres circulaires C'est pour nous emmener A l'obéissance Alors Paul dit aux Romains Je ne serai mentionné Lisons cela Romains Romains Chapitre 15 Romains chapitre 15 Verset 17 Jusqu'au verset 19 J'ai donc sujet De me glorifier En Jésus Christ Pour ceux qui regardent Les choses de Dieu Car Je n'oserai mentionner Aucune chose Que Christ N'est pas fait Par moi Pour amener Les païens A l'obéissance Vous avez entendu frère Je ne saurai Mentionner Aucune chose Que Christ N'est pas fait Par moi Et tout ce qu'il a fait Par moi C'est pour amener Les païens A l'obéissance Et il cite ces choses Par la parole Par les actes Par la puissance Des miracles Et des prodiges Par la puissance De l'Esprit de Dieu Alléluia On sent que Depuis Jérusalem Et les pays voisins Jusqu'en Illyrie J'ai abondamment répandu L'évangile de Christ Alléluia Il y a tous ces prodiges Ces miracles Cette sagesse Cette vie Tout ce qui a été accompli Par mon ministère N'avait qu'un seul but Vous amenez A la force A l'obéissance Vous avez saisi cela frère Ayant ainsi travaillé Et alors Il achève L'écriture Le Romain 16 En déclarant ceci Romain 16 Verset 18 Prenons le verset 19 Romain 16 Pour vous Vous Romain Votre obéissance Est connue de tous Alléluia Ayant travaillé pour cela Alléluia Maintenant il regarde Les Romains Il achève les livres En disant Pour vous Votre obéissance Est connue de tous Je me rejouis donc A votre sujet Alléluia Mes frères Une seule chose Rejouis un véritable serviteur de Dieu Une seule chose Rejouis véritablement Un véritable serviteur de Dieu C'est l'obéissance Des fils et fils de Dieu Un véritable serviteur de Dieu Vous pouvez lui apporter des costumes Alléluia Des chaussures Des montres Rolex au nord Si vous êtes désobéissants Il ne se réjouira pas de vous Aujourd'hui c'est la confusion On a des donateurs dans nos églises Qui vivent dans la désobéissance Mais qui sont approuvés des pasteurs Qui sont approuvés des pasteurs Voilà Les pasteurs les approuvent Parce que la fin du mois Tintintintintin A bengue dans le colmondéli Non non Message Notification Qu'est-ce qui ? Cinquante dollars de crédit Cinquante dollars de crédit Chaque fin du mois Deux costumes Je suis Montre Chemise Cependant Désobéissant Là les pasteurs l'aiment Mais l'apôtre Paul Pour qu'il est la juste de vous Il devra vous voir obéissant Alléluia C'est ça la dénomination Je me souviens encore Je me souviens de citer son nom Un pasteur dénominationnel Qui a apporté une prédication Intitulée Ne touchez pas à mes colonnes Et lui-même dans la prédication Il dit dans cette assemblée Il y a des partenaires Des frères Qui travaillent Pour la construction de l'église Qui soutiennent cette oeuvre Mais il y a des gens Qui murmure Disant que ses frères La vivent mal Ne touchez pas à mes colonnes Vous imaginez ? Et il dit même Cette église J'étais en train de la construire Un frère est venu me voir Il dit Dieu m'a dit Arrête Je construis cette église Et il a dit J'ai arrêté Et j'ai pris C'est ses frères Qui construisent cette oeuvre Et vous voulez me dire Que me parlez en mal de ce frère Vous voulez venir l'accuser ici Ne touchez pas à mes colonnes Ce sont des pasteurs Dénominations Alléluia Mais les véritables Hommes de Dieu Ayant l'Esprit de Christ Qui prêche comme Paul Diront Frères je me rejouis A votre sujet Alléluia Car pour vous Votre obéissance Est connue de tous Alléluia Mais qu'est-ce que c'est ? C'est trois gens Trois gens La même pensée est exprimée dans trois gens Écoutez ce que l'apôtre Jean dit Il dit la même chose Mais avec des termes différents Trois gens Je prends le verset troisième et quatrième J'ai été fort Réjoui Ngaïna C'est pêle qui m'ing Vous C'est Sous-titrage Société Radio-Canada